Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Un sac de billes réalisé par Christian Duguay. L'histoire c'est celle de la famille Joffaut qui en pleine seconde guerre mondiale va devoir se retrouver à fuir Paris pour rejoindre la zone libre. Et on va surtout suivre Joseph et Maurice, les deux plus petits de la famille qui vont devoir seuls rejoindre la ville de Nice dans le sud de la France. C'est donc basé sur le roman de Joseph Joffaut, qui est le fameux petit qui est au centre de cette oeuvre, qui a déjà été adapté une fois au cinéma dans les années 70 puisque le roman date de 1973. Et donc là c'est une nouvelle adaptation qui est présentée sur les écrans. Une adaptation qui se voit beaucoup plus épique et beaucoup plus proche en fait de l'aspect historique qu'a pu être l'aventure de Joseph Joffaut. C'est évidemment comme tout film de cette trempe là, c'est extrêmement romancé. Mais au final, qu'est-ce qu'on a ? On a un long métrage plutôt élégant, assez efficace, très classique, genre vraiment ultra classique. Ça respecte vraiment plein de codes de ce genre de film, mais qui a tout de même cette force qui permet d'entraîner le film du début à la fin. Ça permet d'entraîner le film du début à la fin parce que déjà il y a un scénario. Donc basé sur le roman de Joseph Joffaut, un premier scénario écrit par Alexandre Guesmar et Jonathan Hallouche, et ensuite un autre scénario adapté par Benoît Guichard et Christian Duguay avec l'aide de Laurent Zetoun, qui a quand même du monde qui est passé derrière l'écriture de ce film. Ça se sent. On a un petit côté malheureusement pas loin d'être bordélique dans la manière avec laquelle l'ensemble dramatique se construit. C'est ça en fait le souci du long métrage, c'est qu'on a un peu la sensation que c'est uniquement des étapes que passent les personnages. On n'a pas la sensation en fait de voir un immense ensemble évolutif pour leurs conditions qui va les faire évoluer du début à la fin. On a plus la sensation de voir deux personnages qui vont devoir passer d'étape en étape uniquement pour essayer de survivre. Ce qui donne un peu la sensation au film d'être uniquement un espèce de long métrage à palier, où on va passer de cran d'émotion en nouveau cran d'émotion, mais jamais avec une espèce de connexion émotionnelle qui va nous permettre à la fin de ressentir quelque chose de fort pour ces personnages. Même si la fin reste émouvante, mais c'est plus dû à un impact émotionnel qui a été développé dès le début du long métrage, plutôt que par une évolution. Et c'est un peu ça le souci du long métrage, c'est qu'on a une émotion qui est extrêmement diffuse et pas du tout équilibrée, qui unifie pas du tout l'ensemble scénaristique, et qui fait que lorsqu'on ressort du long métrage, on se dit, c'est beau, c'est une histoire forte, c'est montré de manière épique et assez juste, mais c'est pas du tout équilibré. Et ça, ça plombe vraiment le long métrage. Parce qu'il y a des moments où il y a une grande émotion, et il y a un côté extrêmement épique qui se dégage, mais c'est trop segmenté de manière épisodique. C'est vraiment foutu comme une espèce de mini-série qui aurait pu être diffusée sur une chaîne de télé, découpée en morceaux et en segments, où il y a des étapes de transition. C'est presque comme si les étapes de transition ne servaient pas de transition publicitaire, c'est ça un peu le truc pervers sur le long métrage, c'est qu'il y a vraiment des moments où on se dit, il y a des transitions qui se sont amenées uniquement là pour relier les bouts. Comme si c'était vraiment des bouts d'étapes qui devaient emmener les personnages jusqu'à rejoindre Paris, et qu'il fallait quelque chose pour combler et unifier ensemble. Au niveau de la mise en scène de Christian Duguay, alors là, il y a dessus, il n'y a rien à redire. À la base, c'est un directeur de la photographie, qui a pas mal bossé avec Guillaume Canet d'ailleurs, et qui avait réalisé Japloux. Mais là, la mise en scène de Christian Duguay, elle est forte, parce qu'il arrive justement à capter ce côté épique. Et c'est un des points qui, à mon avis, sera très critiqué par beaucoup de monde, c'est vraiment mise en scène. Il y a un côté extrêmement épique et fantasmagorique dans la manière avec laquelle Duguay construit son image. Il y a beaucoup d'images qui sont extrêmement cinématographiques, dans le sens où il y a une lumière qui est surappuyée, où il y a des effets de montage et de mise en scène qui parfois mettent très en avant le côté vraiment impressionnant des situations. Ce qui fait qu'il y a un petit côté parfois trop tape à l'œil qui fait faux, malheureusement, sur l'ensemble du film. Moi, je trouve que c'est un point positif, parce que ça permet au long métrage de compenser justement ces erreurs dramatiques d'écriture, et d'arriver justement à rendre épique quelque chose qui sonne épisodique. Et donc d'unifier un peu l'ensemble, par le biais de la scénographie. Mais clairement, ça se comprendrait que quelqu'un qui tombe sur le film et qui voit ça se dise, « Oh la vache, c'est quand même ultra surfait comme mise en scène pour représenter une époque qui était quand même dure. » Mais ça fonctionne en soi. Ça fonctionne parce que ça donne du rythme au film, ça apporte une dynamique, ça permet d'être sensibilisé par les actions des personnages, ça permet de comprendre l'émerveillement, ou au contraire la peur qui va germer dans le cœur de Jojo. Là-dessus, il a vraiment réussi à capter quelque chose de fort, Duguay, quelque chose qui pourtant partait vraiment mal dans les premières prémices du film, et qui au fil du récit, gagne vraiment en densité et en puissance. Et ce qui fait qu'on arrive à être capté par cette image, et à se dire, « Waouh, cette aventure, elle est quand même extraordinaire, et ce petit garçon qui a réussi à survivre pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une histoire folle. » Et là-dessus, Duguay, il a vraiment appuyé ce qu'il fallait, et même si c'est surfait, ça reste touchant et sincère. Ça reste touchant et sincère aussi, parce qu'il y a quand même des acteurs qui sont extrêmement bons en tête, au niveau secondaire. Il y a une surprise pour moi, qui vraiment m'a étonné, c'est Kev Adams, qui a un petit rôle, mais qui est vraiment fort, qui arrive à apporter quelque chose. Patrick Bruel et Elsa Ziberstein sont excellents, même si Patrick Bruel est un cran au-dessus, il est vraiment fou dans ce film. Christian Clavier, bon, il est plus là de passage, mais ça passe plutôt bien. Mais Dorian Leclerc et Baptiste Fleuret, Mariani, c'est des bombes, ces deux acteurs-là. Ils sont impressionnants. Vraiment. Ils sont un renversant de puissance, ils ont une véracité qui se dégage de leur jeu, qui emmène le récit, qui donne beaucoup de sensibilité à énormément de scènes qui auraient pu sonner très faux, mais ils sont là, et ils arrivent à apporter ce petit quelque chose qui permet au long métrage de sonner vrai, là où la mise en scène peut empêcher justement cette véracité de germer, et où le scénario semble trop épisodique. Et ils arrivent un peu de leur côté, eux, à équilibrer ça, et à rendre ça sensible, touchant, et rempli d'émotions à chacune des situations dans lesquelles ils sont. Parce qu'au final, un sac de billes, c'est typiquement le long métrage français qui se veut ultra épique, genre la grande fresque historique, le devoir de mémoire essentiel. Le film ne fait pas vraiment office, finalement, de devoir de mémoire. Il fait plus office de chroniques sur une époque noire de l'humanité qui se doit d'être racontée. Ce n'est pas vraiment un devoir de mémoire sur la Shoah et sur les affres de la Shoah, les affres horribles de la Shoah de la Seconde Guerre mondiale. C'est un film qui raconte plus l'histoire d'un enfant qui va devoir apprendre à survivre dans un contexte où on ne laissait pas, justement, l'espoir et la joie de vivre survivre. Donc, si vous voulez aller voir un sac de billes de Christian Duguay, allez-y. C'est touchant, c'est simple, c'est sincère, c'est peut-être un petit peu maladroit, mais ça reste beau. A plus !